Dans ce restaurant communément appelé Garbadrome, situé au quartier Carpala de la commune de Ouagadougou, la star des assiettes, la voici, le garba, une composition d'atiké, de poissons-thons et de légumes, un plat d'origine ivoirienne qui, depuis ces dernières années, a le vent en poupe à Ouagadougou. Pour comprendre un tel phénomène autour de ce mai étranger, rencontre avec un jeune couple qui a su en faire un véritable succès. Quelques heures avant l'arrivée des premiers clients, les différentes préparations vont bon train. D'un côté, les morceaux de thon, soigneusement nettoyés et assaisonnés avec de la farine, baignent dans une huile bouillante. De l'autre côté, les légumes sont préparés méthodiquement. Oignons, tomates et piments verts sont découpés en petits morceaux, prêts à servir de garniture. Toutes ces différentes étapes de la préparation sont sous la coordination d'Adama, le propriétaire. À notre niveau, si on s'est là le matin, la première chose, c'est le condiment. Quand on dit le condiment, c'est-à-dire tomates, piments, oignons. Les femmes qui viennent livrer. Si les femmes viennent livrer, les enfants viennent le matin, ils commencent à nettoyer le coin, je vais essayer maintenant de préparer, de recouper tout ce qu'il faut. Et puis le livret d'attiquet aussi vient. Il faut que l'attiquet soit toujours chaud. Et puis après, il y a un petit qui est là aussi, il coupe les poissons chaque matin. Quand il vient livrer les poissons, il y a un petit qui est là. Voilà, un petit qui est là, il travaille ici. C'est lui qui est chargé de découper les poissons, avec des prix. 300, 500, pas plus, à moins. Il y a une petite fille qui est là, qui s'appelle Sakina, avec des prix. Maintenant, la vente, c'est madame qui s'en charge de la vente. Voilà, elle n'est pas encore arrivée, mais bien plus raisonnée. Ce dernier nous dévoile les raisons de la création de son garbe à Drôme, dont le déclic est né, suite au fait qu'il ait passé une bonne partie de sa vie en Côte d'Ivoire. Le garbe à Drôme, je peux dire que je l'aime d'abord. Moi, depuis l'accord, je mange le garbe. Donc, après le diplôme, je me rentre au pays. Pourquoi pas, je n'ai pas créé le garbe au Burkina. Voilà, donc c'est ça. Moi, j'ai mis le garbe. Maintenant, je dis ça, je mange le garbe. Donc, comme ça me plaît, j'ai essayé de faire ce business ici. Au revoir. Ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi et en service de 10h à 22h30, le garbe à Drôme enregistre de très belles ventes journalières. Par jour, on peut aller de… Bon, ça dépend de la clientèle. Il y a des jours, on peut aller de 200. Il y a des jours, on peut aller de 300. Voilà. Ça dépend aussi souvent, surtout le week-end. Bon, on peut aller à 300. Bon, surtout les dimanches. Si aujourd'hui, le business semble plutôt bien marcher, ce n'était cependant pas gagné d'avance. Le début là, c'était pas simple, vraiment. En ce moment, il n'y avait pas carreau ici. Il n'y avait pas carreau. C'était le toit. Et puis, on n'en a même pas mis six mois, mais c'était ça qu'on a fait. Bon, pour se débrouiller. On disait, bon, par jour, on ne peut même pas faire dix plats. On peut faire dix plats. Dix plats, mais c'est difficile. Voilà. Donc, au fur et à mesure, avec la publicité, puis bon, convaincre les gens. Voilà. Les expliquer, faire comprendre. Voilà. Et puis, bon. On augmente un peu, un peu, un peu, quoi. Hyper consommé par les Borkinabés, le garba a pourtant connu des problèmes d'intégration au sein de leurs habitudes alimentaires. Et pour principale cause, le poisson du garba, c'est-à-dire le thon. Une variété de poissons naturellement salés, peu connues des Borkinabés. Une méconnaissance qu'on a fait baver à ce garba drôme. En tout cas, au début, c'était pas facile. Au début, c'était pas facile. Il y a d'autres qui connaissent pas le thon. Voilà. Si tu viens, tu te dis, ce qu'ils connaissent, c'est le poisson simple. Voilà. Mais quand ils viennent prendre ça, ils mangent, c'est-à-dire, ils mangent le poisson, ils disent que c'est salé. Ou peut-être, nous, on a mis du sel dedans. Voilà, on a vu ces cas ici. À tous les gens qui sont enflammés ici, ils vous disent que pourquoi on a mis trop de sel dans le poisson. Nous, on dit, c'est pas nous, c'est le poisson qui est comme ça. On était obligé d'aller à la maison, prendre un poisson venu découper et fridément lui, ou qu'il goutte. Voilà. Si on ne s'est pas été safe. Mais maintenant, les gens ont compris. Autre difficulté à laquelle fait face le business du Garba Ouagadougou, c'est la rupture du poisson-ton, qui est due à son importation et à la forte demande. Les poissons, souvent, il y a la rupture. On est obligé, monsieur. Quand il y a la rupture, on est obligé de vendre poisson simple. Quand on appelle chinsha. Voilà. Quand on fait au moins deux fois, trois fois, et puis le poisson vient. Vu qu'il n'y a pas du ton ici. Il est midi, l'heure du grand service, et c'est au tour de Biba, l'épouse d'Adama, de prendre les choses en main. Face à elle, plusieurs vagues de clients défileront. Pour ce qui est de l'accueil client, Biba sait toujours comment s'y prendre pour que la clientèle reparte satisfaite. Quand les clients viennent, souvent, les clients qui viennent, les mines serrées, mais je commence à sourire avec eux, les blaguer, les tatouler un peu. Et puis, souvent, ils commencent à rire après. Et quand cette clientèle se prononce, les éloges ne tarissent pas. Je suis une habitude du coin parce que le service est vraiment rapide et la nourriture est vraiment bonne. Ici, le gros poisson, et ça me fait rappeler en fait la Croix d'Ivoire. Parce que le galaba, en fait, c'est une très bonne nourriture, et puis en plus, c'est rapide. Le galaba, c'est vraiment quelque chose. Et pour s'amuser, comme ça, on a s'y nommé le coin la pharmacie des gardes. Voilà. Quand ils sortent, les mardis, on dit, la pharmacie est fermée. Franchement, on s'écheche, on s'écheche. En quelques années, ce couple a réussi à transformer leur petite affaire en un lieu incontournable pour les amateurs de Garba. Une success story inspirante qui a démarré à deux et se poursuit aujourd'hui avec l'emploi de près d'une dizaine de personnes, majoritairement des membres de leur famille. Au début, on était deux mois avec moi et mon mari seulement. C'était au devis. Donc, pour ne pas prendre poisson là un peu, je coupe et comment je vends. Je coupe les condiments moi-même comme il n'y avait pas les clients comme ça. Je coupe les condiments moi-même et puis on commence à vendre. Dans combien de mois, les clients ont commencé à venir, c'est pas tout. J'ai appelé ma petite soeur Nathie, donc elle est venue m'aider avant. Ok, j'ai appelé ma petite soeur pour en vendeur et elle coupait les condiments. Je viens même sérieux, je nettoyais les coins et puis on vendait ensemble. Après, maintenant, on a dans un an comme ça. Ça a commencé à... Donc, j'ai envoyé trois filles. J'ai envoyé les trois filles. Ce sont mes soeurs, on a le même village. Donc, ce sont mes soeurs qui ont envoyé et qui sont là mes deux. Ayant réussi à bâtir une réputation à Karpala, l'ambition prochaine du groupe d'entrepreneurs paraît évidente conquérir de nouveaux marchés. Je rêve d'avoir au moins un garba en extroits. Ici, c'est un garba numéro 1, numéro 2, numéro 3 dans les autres quartiers. Voilà, c'est ma prière au fait. À Ouagadougou, le garba connaît une popularité croissante, devenant bien plus qu'un simple plat. C'est un symbole de convivialité et de tradition culinaire qui rassemble de plus en plus d'adeptes. Désormais, le garba fait partie intégrante des habitudes de consommation courantes des Burkinabés, témoignant de l'intégration réussie de ce plat ivoirien au cœur de la culture Burkinabé. Sous-titrage ST' 501